C'est une fierté aujourd'hui que nous célébrons la fête du 1er mai, qui est une fête internationale du travail, qui nous remet encore dans l'entreprise, poser des doléances qui, aujourd'hui, nous semblent plus importantes, qui nous ont poussé d'aller en grève depuis presque deux ans. La fonction publique locale et l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, presque toutes les autorités, en tout cas, qu'on a eu à rencontrer, jusqu'aux nouvelles autorités, ont accepté que c'est des revendications légitimes et que nous n'attendons véritablement que la signature de ces décrets. Et nous avons espoir, nous avons espoir que ces décrets vont être signés le plus rapidement possible. Parce que tout ce que nous voulons, c'est de servir les populations, c'est d'être là à la porte des populations, pour qu'on puisse apporter notre plus-value par rapport aux populations. mais nous avons constaté, effectivement, une injustice qui s'est abattue sur le compte des travaux de qualité et que nous ne pouvons pas comprendre. Oui, on a reçu un quai de doléances qui est composé de pas mal de revendications. En fonction du temps, on peut satisfaire les besoins de 1, 2, 3, 4, pour satisfaire les besoins. Mais souvent, c'est deux doléances différentes. Il y a une doléance au niveau national et une doléance au niveau local. Donc tout ce qui est national, ce qu'on peut faire, c'est aller remonter l'information vers les autorités qui sont centrales, au niveau central. Mais tout ce qui est local, on fera dans la mesure du possible. Et ce qu'on peut faire, on doit les satisfaire le plus rapidement possible. Parce qu'on a besoin de ces travailleurs-là. Ils occupent des postes importants et ils sont importants. Donc s'ils ne sont pas du tout contents, ils ne pourront pas bien gérer l'entreprise. Mais s'ils sont contents, ils vont très bien gérer l'entreprise. Donc on est très soucieux de leurs demandes et de ces cahiers-là. Et j'avoue que bientôt, des solutions seront à nouveau mettre sur place pour satisfaire ce besoin.